bonjour les amis on se voit aujourd'hui on se voit aujourd'hui pour un retour Emmaüs voilà donc un petit retour Emmaüs je vous montre ça tout de suite on va commencer par la déco la vaisselle ce que vous voulez on commence par ce petit napperon une petite fleur un peu en 3D donc petit napperon pour faire un attraperet vous savez que c'est comme ça que je fais j'en ai fait un que j'ai offert j'en ai un autre en attente de finition et là il m'en fallait un plus petit donc j'ai trouvé celui-là on va voir ce que ça donne je vous montrerai quand ce sera fini allez comprendre pourquoi je suis tombée en extase devant ce on va dire ce vase je pense que c'est du fémin c'est de l'argile poterie qui a été fait à la main regardez finition tout ça je l'ai un peu frotté déjà mais je vais mieux le frotter et j'ai envie de le de le repeindre et bon il pèse mais j'ai adoré le côté artisanal et original même en le peignant je pense que toutes ces aspérités on va on va continuer à les voir et justement c'est ce qui fait son charme mais la base elle est géniale et pour mettre des des fleurs séchées parce que je sais pas si ça c'est pas pour eux au final quand même mais j'ai adoré et je peux vous dire qu'il fait son poids et puis il est vraiment il va être stable parce que tout le poids est bien concentré à la base voilà j'ai adoré après j'ai trouvé ce pot en vert pareil avec une base très solide je ne sais pas encore ce que je vais en faire j'ai un éternuement qui monte désolé où je regroupe tous mes pinceaux là dedans ou ou je ne sais pas en tout cas j'ai trouvé sympa très épais la forme un peu originale puis voyez bon il ya une petite il ya des petites malfaçons il ya des bulles en fait dans dans le vert mais je trouve ça assez original donc voilà on va après on continue dans les panières mon origine et j'avais pardon moi et mon originalité panière j'ai trouvé celle ci alors j'ai pas encore cherché pas trouver non plus pas chercher donc pas trouver en quoi ça pouvait être mais regardez l'intérieur l'aspect que ça comme s'il y avait eu des petites graines à l'intérieur donc voilà l'extérieur comme ça j'ai trouvé le tressage magnifique et en très très bon état et très sympathique donc faut que je cherche sauf si quelqu'un l'un de vous c'est reconnais je vous remontre l'intérieur vous voyez un peu l'effet texturé en fait comme si ou alors c'est juste les fibres en séchant qui font ça je vous montre bien les différents aspects l'extérieur pareil franchement j'ai adoré et un une autre alors ça je pense qu'on peut s'en servir alors j'ai envie de m'en servir comme plateau vous voyez arrondir vos plateaux pour mettre des bougies un petit on peut mettre tout un tas de choses ou des pots pourris ou des bougies ou des bougies avec un petit vase et des fleurs séchées ou une petite plante grasse voilà et je pense qu'on peut aussi avec une petite assiette transparente s'en servir comme un 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 soupeau pour une plante j'ai adoré vraiment sympa et toutes ces fibres là tressées enfin la vannerie c'est un métier extraordinaire qui malheureusement se perd je crois mais mais ceux qui savent faire qui ont ça dans les savoir-faire entre les mains c'est extraordinaire j'avoue que j'ai moins le savoir-faire mais c'est tout bon voilà ça se fait pas en un clin d'oeil ça s'apprend tout au long de une bonne partie de sa vie je pense mais regardez ce ce tressage là ici voilà de toute beauté après je voulais me je voulais reprendre des prendre des assiettes pour tous les jours voilà mais pas acheter des assiettes ni à Action ni dans tout autre magasin je voulais même à la base peut-être trouver des assiettes dépareillées voilà j'y suis allée j'ai regardé un peu je suis tombée sur celle-ci elles sont pas toutes en très bon état mais pour tous les jours voilà des assiettes blanches voyez alors si vous vous apercevez en fait c'est de la vigne feuille et raisin grappe de raisin tout autour bon moi je vis au coeur du vignoble cognacé donc tout tout cela va bien made in Italy voilà bon après moi je recherchais pas forcément ou quoi c'est pour manger tous les jours donc celle-ci elle est bon il y a quelques voyez petits défauts dans la masse et il y en a d'autres j'en ai pris 6 il y en avait de toute façon il n'y en avait que 6 je voudrais vous montrer en fait ce que voilà peut-être là voyez en fait c'est là à force je pense de les poser l'une sur l'autre les mailles est partie enfin les mailles le côté brillant est partie sur les le relief sur celle-ci on le voit peut-être pas pas trop bon et puis vous voyez certaines des petits éclats là mais franchement c'est des assiettes pour tous les jours donc si elles ne tiennent pas longtemps c'est pas grave je les ai trouvées belles ouais là je ne sais pas si vous verrez bien vous voyez qu'est-ce que je veux dire en fait ici c'est plus du tout brillant et lisse il y a le côté porcelaine ou céramique brut en fait mais voilà j'ai trouvé pour tous les jours ça pouvait être sympa et donc j'en ai pris six j'étais désolé on a été coupé je ne sais plus ce que je vous disais donc j'ai dit oui les assiettes pour manger tous les jours très bien et c'était 1,50€ les deux donc 75 centimes l'assiette voilà ça passe encore il y en a on en trouve à 50 centimes aussi mais bon celle-ci me convene après on va passer au sac à main bien sûr bien sûr bien sûr la dernière fois oui vous vous souvenez j'avais trouvé j'avais trouvé un petit sac cacharelle parfum j'en ai trouvé un deuxième alors différent hop il est rouge donc il y a toujours ce petit coeur je pense qui est la marque de fabrique et donc là il est doublé comme ça c'est le tissu qui est à l'intérieur donc là vous voyez c'est un velours velours rouge quand même rouge framboise des petites onces en très très il est en très très bon état de toute façon avec il se ferme par une pression je ne regarde pas si vous voyez voilà et donc l'intérieur vous voyez pas tout l'intérieur mais la bordure est du même tissu que ça donc c'est des petits coeurs après c'est noir donc cacharelle parfum toujours donc ça c'est petite pochette intérieure interméable petite forme plissée sinon il peut être alors en portée épaules moi j'ai quand même les épaules assez costauds donc ça passe pas peut-être que quelqu'un qui aura plus fin que moi mais sinon moi j'aime bien aussi porter des sacs comme ça il est très joli en très bon état aussi il y a un petit carton il faut le remettre un peu en forme mais vraiment sympa 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 vous voyez donc le coeur c'est vrai que si on le met de ce côté là ça ressort plus que s'il est comme le sac voilà donc sympathique et un autre que j'ai trouvé super marrant pour la saison c'est un petit sac qu'on peut porter en crossbody donc très bien en jute avec les petits pompons là un petit peu tissu ethnique petits pompons petite pompille là je ne sais pas si celle-ci elle en faisait partie ou si elle a été rajouté je ne sais pas d'ailleurs moi je pense que celui-ci je vais l'enlever je trouve qu'il est un peu trop donc des une bandoulière que vous pouvez défaire oui si vous voulez vous en servir uniquement de pochette ce qu'on peut et elle est réglable pour pouvoir porter en crossbody alors le problème c'est que là vous n'allez pas bien voir vous allez voir surtout mon bazar voilà hop voilà et avec petite un petit zip petite pochette derrière et en fait un sac très logeable pour mettre un portefeuille portable un paquet de mouchoirs les clés et pour l'été je trouve ça très sympa mais moi je pense que je vais enlever ça si je peux et que je pourrais oui parce que vu comment c'est noué je pense que si ça avait été mis sur le sac à la fabrication il y aurait eu une petite boucle quelque chose comme ça peut-être un petit peu mieux un petit peu mieux installé là ça ça paraît ou alors il était ailleurs sur le sac mais d'une façon différente et ça a été remis comme ça voilà hop moi je l'ai enlevé je m'en servirai pour peut-être autre chose et vous voyez que c'est beaucoup plus je l'ai peigné un peu j'ai des petites perles je trouve que c'est beaucoup plus cohérent donc j'adore ce sac et cet été là je vais le porter ça va avec tout ça on va continuer cette fois avec du tissu du tissu alors j'ai trouvé deux paires de rideaux comme ça vous voyez les rideaux qui ont été faits pour décrocher je ne l'ai pas pris pour ça je ne sais pas si vous allez bien voir le tissu qui pour moi est magnifique vous voyez avec ces grosses fleurs là les pivoines avec un fond un peu brun et j'ai un j'ai un patron de robe qui arrive au dessus du genou un peu droite qui se fait en je crois que c'est en quatre morceaux la découpe et tout robe droite super sympa et je voyais bien ça là-dedans cette robe n'a pas forcément besoin d'un tissu en plus extensible parce que c'est vraiment mes robes droites donc vous la faites vraiment au plus large de votre donc moi c'est par exemple la poitrine et après le ton droite au pire vous pouvez l'accessoiriser vous la faites un petit peu plus longue pour pouvoir mettre une ceinture vous pouvez faire toute la longueur que vous voulez et j'ai trouvé qu'avec ce tissu ça peut être très très sympa donc il va falloir que je m'y mette parce que j'aimerais bien la porter pour se péter et donc bien évidemment il y avait il y avait la paire et j'ai pris la paire donc il faut que je lave tout ça il faut que je mesure tout mais j'ai vraiment trouvé vraiment très très beau ce mélange de brun rose vert voilà très sympathique c'est ça aussi qui est bien chez Emmaüs on peut trouver des tissus donc des tissus des chutes de tissus des rideaux en voilà genre en crochet en voilà ou en tissu mais que vous pouvez complètement détourner en fait et c'est ce que je vais faire ensuite dans ce qui est encore tissu alors je cherchais voilà du tulle noir j'espère qu'il y aura assez voyez parce que j'ai une longue jupe en simili cuir élastiquée à la taille qui est très longue mais en fait vu qu'elle est gros élastique à la taille et très longue sur ma morphologie ça fait un petit peu dire que ça me va pas super bien ça fait un peu patapouf et en enlevant de la longueur sur cette jupe par exemple en arrêtant au niveau au dessus du genou et en rajoutant en bas un effet tulle comme ça et bien je pense que ça l'allégerait ça lui donnerait une seconde vie puisque je la mets pas comme ça donc voilà petite tulle qui a l'air en plus de assez bonne qualité on continue sur alors une t de coussin j'ai adoré ça fait un peu aspect toile de jouy avec ses bords estonnés arrondis là donc t d'oreiller je pense 63 par 63 ou 65 par 65 avec des petits paysages de campagne oui il y a des oies des chiens des enfants des voilà une sorte de pique-nique mais façon toile de jouy en fond blanc et graphique gris très belle qualité j'ai adoré c'est dommage j'ai cherché j'aurais bien aimé qu'il y en ait deux mais il n'y en avait pas deux alors il m'est distribué par mortruessa je ne sais pas je cherche une autre indication mais il n'y a pas mais voilà j'ai vraiment adoré s'il y avait eu les deux j'aurais été contente alors quand j'y retourne je regarde on ne sait jamais mais il n'y en avait pas ou à peu près qui ressemble ça peut être sympa aussi mais pareil en fouillant j'ai trouvé cette housse de coussant alors je ne sais pas si vous allez bien la voir en fait elle est beige il faut que je la lave elle est beige avec un joli tissage comme ça des petits pompons il va falloir aussi je pense remettre un peu en forme alors les brosser très légèrement donc ils y sont tous il y a les quatre voilà et donc avec un zip c'est une superbe qualité 100% coton bon fabriqué en Inde mais 100% coton on le sent bien et j'ai trouvé ça très joli pareil il y en avait une c'est pas grave on peut faire des mélanges de coussants avec différentes housses en fait ça peut être très sympa on passe maintenant aux vêtements alors ça c'est Véromoda en taille XS donc vous vous doutez bien que c'est pas pour moi c'est un petit haut en plumet bleu marine vous voyez des jolies manches assez oversize quand même mais court pour mettre sur un petit débardeur et j'ai pensé à ma fille aussitôt ma plus jeune et finalement elle aime bien donc je vais le laver et elle va le mettre il est hyper léger hyper agréable et un petit débardeur tout ça elle a un pantalon vert très vert ça peut être superbe avec mais ça je lui fais confiance là dessus je me suis pris un t-shirt comme ça j'adore la couleur avec col V j'aime petit détail doré sur le col également sur les manches et en fait devant c'est une sorte de matière un peu crêpe et dans le dos une autre matière aussi très agréable celui-ci bon il va mériter sur le devant le passage de vous voyez là vous voyez un peu que ça bouloche je sais pas le passage du rasoir pull mais sans ça voilà très 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 sympa regardez ça c'est une matière très agréable pour pour la saison à venir surtout pour moi qui est toujours très chaud et je peux pas vous dire alors déjà il n'y a pas l'étiquette a été coupée et ici il n'y en a pas mais bon peu importe j'ai beaucoup aimé je sais pas si ça rend bien juste ici et là bon on verra c'est une très grande taille je sais j'ai pris 44-46 on verra bien mais eux ils disent L là sur cette marque là qui s'appelle Blue Motion 95% de coton et 5% d'élastane ça a l'air d'être allemand alors c'est un petit gilet en coton finement côtelé très léger petite manche vous voyez comme ça un peu de finition je sais pas comment on peut dire c'est fini en fait à la surjeteuse en bas c'est petite côte donc là je vois qu'il y a une tâche mais qu'on voit qu'à l'intérieur ah non ça va partir donc avec là aussi il va falloir que je vais mettre pour le détacher mais ça ça peut on peut mettre de la javel il n'y a pas de soucis voilà petit bouton et ça on va mettre ça comme ça tout seul fermé moi je pense que c'est comme ça que je vais mettre ou avec un petit débardeur blanc dessous ou une brassière et pareil très très sympa léger et tout voilà j'ai adoré je crois non je crois pas je pense que là effectivement on a fini ce haul j'en ai d'autres à venir mais voilà cette fois il y a un petit peu de vaisselle un petit peu de tout non il n'y a pas de il n'y a pas de bijoux il n'y a pas de tableau des choses comme ça mais c'est vrai que les tableaux j'ai un peu de mal j'arrive pas à trouver ce que j'aime ils ont du choix aussi les meubles j'en cherche pas forcément mais ils ont aussi des trucs très 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 sympa franchement d'ailleurs un exemple l'autre jour une petite table alors c'est moi j'appelle ça un bout de canapé de la marque Maison du Monde s'il y avait encore l'étiquette un petit plateau en verre rond et les pieds c'est du feuillage en laiton est à neuf donc elle était à 70 euros et on est allé voir sur internet sur le site Maison du Monde à combien elle était à combien elle se vendait en fait dans le magasin dans le magasin le prix de Monde était de 200 euros et là elle était à 70 voilà moi j'en ai pas besoin mais si quelqu'un aime tout ça et puis voilà avait envie un peu de se faire plaisir et puis 200 euros c'est un peu cher ou tout simplement si on le trouve à 70 au lieu de 200 c'est toujours bon à prendre voilà mais il faut y aller régulièrement il faut fouiller il faut comme une brocante donc je vous laisse je ne vous embête pas plus pour ce retour Emmaüs et je vous dis à bientôt je vous embrasse les amis bye et je vous remercie à bientôt